Le niveau 29, c'est un niveau que je déteste. J'ai un setup très rapide que je ne ferai plus en run puisque beaucoup trop aléatoire. Je vais présenter le setup que je fais habituellement qui est safe. Il n'y a pas vraiment de setup débutant ici. On va tous plus ou moins devoir faire la même chose. Atterrir d'abord sur cette plateforme. On peut passer sur la plateforme d'intervenir mais le air control ici fait très bien le taf. Ensuite, bumper. On atterrit à côté du bumper, pas sur le bumper puisqu'on va setup un double saut après le bumper pour arriver ici. Double saut. Ensuite, cette plateforme, double saut, air control, double saut, air control. Évitez de vous embêter à passer par cette plateforme et cette plateforme puisque finalement, ce n'est pas le bumper vers cette plateforme qui est le plus dur. C'est de faire les sauts de plateforme en plateforme puisqu'elles sont petites, différence de hauteur, longueur, ni trop court pour ne pas gagner suffisamment de vitesse pour avoir des problèmes et ni trop loin pour pouvoir abuser de la vitesse pour l'atteindre tranquillement. Là, c'est vraiment juste les distances qui moi m'embêtent en tout cas. Et assez simple. Ensuite, on passe les gates, on court, pas besoin de sauter, on peut perdre du temps contre le toit, etc. C'est déjà présenté plus tôt. Le setup que je vais faire dans votre projet va aller très vite. Donc je vous explique dès maintenant. Wall ride, petit wall ejection. Et quand je dis petit, c'est vraiment prendre peu de vitesse, on va passer par-dessus la plateforme qui est ici pour atteindre l'ascenseur qui est juste derrière. Et de l'ascenseur qui est juste derrière, on va se servir évidemment du momentum vertical pour atteindre l'arrivée. Petit double saut pour régler la hauteur. Air control. Et j'ai été trop loin, j'ai glissé. Je vais devoir vous représenter le niveau. Hop, on se setup. Ça, c'est le setup rapide. Hop, tac. Hop. Hop. On recommence. Là. Tac. Voilà. Air control. On atterrit tranquillement. Double saut. Et voilà. Voilà. J'ai un setup environ 2 secondes, 2 secondes et demie plus rapide avec ce binding que je ne pratique plus puisque beaucoup trop aléatoire. Je le représenterai peut-être si je réussis à l'intégrer dans le run record du monde. Je vais juste vous expliquer théoriquement comment le faire. Puisque je ne vais juste pas le faire. Alors, voilà. si on double saut, je parle trop, on double saut pas sur le jump jumper. Hop, tac. Double saut. Merci. Hop. Tac, tac, tac. Pas aller trop loin. Hop. Donc, pour vous le présenter, on va prendre l'ascenseur. Donc, en fait, on va tenter d'aller du wall ride qui est là-bas, directement à la plateforme qui est là, par un wall ejection. Euh, grande longueur. Donc, il faut un wall ejection qui soit très rapide. Alors, je n'ai pas l'exacte vitesse en unités par seconde. Je ne l'ai pas non plus pour le contrôle pour aller à l'élévateur, d'ailleurs. Chose que j'aurais pu chercher ou trouver. En tout cas, je ne les ai pas. Comme quoi, c'est beaucoup de feeling dans ce jeu. Mais en tout cas, voilà. Le setup, c'est d'aller sur le wall ride, faire un wall ejection avec double saut obligatoire pour atteindre cette plateforme et de cette plateforme directement à l'arrivée. Et donc, hop, juste réatteindre l'arrivée. On peut attendre qu'il y a la plateforme descendre. On va attendre qu'il y a la plateforme remonte. Et hop, arrivé. Et donc, voilà pour le 29. Merci. Merci.